Je m'appelle Fatou Kinenia, je suis la coordonnatrice de l'engagement des communautés à 30 international au niveau de Louga. Attendez pas là mes responsables du bureau de Louga. Je suis là depuis le 14 juin 2021 et là nous nous sommes réunis aujourd'hui pour tenir un atelier de revue à l'air. Revue à l'air c'est quoi ? C'est faire en tout cas le diagnostic, l'évaluation de toutes les activités que nous avons eu à mener de juillet 2021 à juillet 2022. Parce que notre année fiscale commence le 1er juillet et termine le 30 juin. Donc toutes les activités que nous avons eu à dérouler de 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 avec les partenaires, nous sommes aujourd'hui là pour évaluer, pour voir les points forts, les points fermes, formuler des recommandations pour que les années à venir pu qu'on puisse vraiment avoir des activités plus efficaces qui répondent vraiment aux besoins de la population, de la communauté. Et c'est l'objet de cet atelier. Et avant ça aussi, un peu de rappel, le 5 novembre 2021 aussi on s'est réunis pour planifier ensemble les activités que nous comptons mener pour jusqu'au 30 juin. Et là cet atelier sert en tout cas de revue, dévaluation de ce qui a été planifié à l'avance pour voir en tout cas les manquements écorisés en compte. Il y a des perspectives vieilles effectivement. Parce que comme je vous ai dit, on est en début de notre année fiscale, de notre nouvelle année fiscale. Parce qu'on est au mois de juillet. Notre année fiscale a commencé depuis le 1er juillet. On est dans la planification, l'identification des besoins, l'élaboration du budget et ainsi de suite pour aller dans la planification avec les partenaires et l'exécution. Donc ça, ça fait partie des perspectives. Donc démarrage année fiscale 2023. Donc on a, on va tenir des ateliers de planification avec les partenaires. On va, pour les groupes de eux aussi, dans les domaines, comme je vous ai dit aussi, cette revue nous a permis de passer, en tout cas de diagnostiquer, en tout cas de voir toutes les activités que nous avons eu à mener dans les trois domaines, que ce soit éducation, santé, protection. Et tous ces activités que nous avons eu à mener seront consolidés en FA23. Donc, pour dire que, que ce soit les groupes de eux, que ce soit la formation, la redynamisation des gouvernements scolaires, que ce soit, en tout cas, les cérémonies, les zones de sensibilisation, les zones de admissions, les zones nationales d'éducation des filles, les zones internationales des filles, tous ces zones vont revenir l'année prochaine. Et là, on va encore travailler. C'est pourquoi cette revue est très importante, parce que ça nous permet d'élaborer une représentation et vraiment de relever beaucoup de défis, beaucoup de problèmes que nous avons rencontrés en FA22, de trouver des solutions d'ici 2023. Et là aussi, dans le domaine de la santé aussi, il y a une campagne de moustiquaires imprégnés, que l'organisation est en train de travailler avec la région médicale sous peu. Vous allez voir Lougue, vraiment, vous allez voir beaucoup de moustiquaires imprégnés qui sont distribués au niveau de la région de Lougue. Et là, c'est une campagne qui est vraiment, une campagne très importante qui va se dérouler. On a commencé les formations avec la région médicale. La distribution va commencer au mois de juillet, jusqu'au mois d'août. Et là, c'est une activité phare. L'autre activité phare, également, comme perspective, c'est le projet Croika Santé, qui a été exécuté, donc, dans janvier 2018 jusqu'à décembre 2020, pour trois ans, qui avait pris fin. Mais, avec la satisfaction du bailleur, le COIKA, Kayeno, est revenu pour nous demander de faire une autre proposition, puis une phase 2. Et cette proposition, on l'a fait. Dieu merci, on a gagné la proposition. Et le COIKA Santé, phase 2, a démarré. Et donc, ce sera aussi, donc, une activité santé, un projet santé, qui va mener beaucoup d'activités de construction au poste de santé à sa ambulance, formation des acteurs de santé. Beaucoup d'activités qui vont être menées dans le cadre de ce projet Croika Santé. Le budget, je l'ai présenté tout à l'heure, donc, au niveau de la salle, 261 624 133. 261 624 133 dépensés au niveau de la raison de l'aube, à travers les projets. Je l'ai présenté tout à l'heure.